... Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré cette semaine au Berkeley, un hôtel à la personnalité unique à quelques pas de Hyde Park et de Harrods. Je vais vous faire découvrir ce qui démarque véritablement cet hôtel des autres hôtels de la ville et notamment le design. Ici, c'est un temps dédié au design. Et puis vous allez voir une offre gastronomique assez originale. Je vous emmène maintenant. La nourriture est très importante pour chaque hôtel. Il aide à créer atmosphère, il aide à créer une certaine vibe dans les hôtels. Et nous sommes très heureux d'avoir des outlets très fortes de la nourriture. Il y a aussi notre fine dining option, Marcus, qui est un chef qui nous a travaillé avec beaucoup d'années. Il y a encore beaucoup plus d'années. Il est très populaire avec les hôtels de l'hôtel, mais aussi avec les Londoners et les visiteurs de l'hôtel. Il y a aussi de la cuisine britannique, des modernes et contemporaines. Il y a aussi de l'hôtel très bien. Et bien sûr, nous avons l'hôtel collins, où nous servons notre thé, le prêt-à-porter, qui a été très créatif pour beaucoup d'années. Et puis, l'année dernière, nous avons été très heureux de ajouter Cédric Roulet à l'édition de l'hôtel, ce qui a été un succès. Et à voir qu'il et ses équipes créer ces masterpieces de vieux-nasserie et des cakes est juste incroyable. Alors là, par exemple, le concept est très différent de celui du Meurisse. C'est-à-dire qu'ici, vous avez à la fois une boutique, un salon de thé, et puis vous avez cet espace un peu dingue, comptoir. Qu'est-ce qui se passe ici, en fait ? Ils ont voulu créer un concept. On va avoir neuf plats. Donc neuf décréations de Cédric Roulet, c'est ça ? C'est ça. On va avoir deux plats salés et on va avoir un peu de vieux-nasserie. On va avoir également du pochage en direct. En dernier, on a en général un prix infrigivré. Ah oui, donc c'est vraiment un menu dégustation de Cédric Roulet. Exactement. Ah ça, c'est génial. Et ça, ça n'existe que ici ? Exactement. Alors vous, vous avez créé quoi par exemple récemment ici ? Vous avez fait une création spécifique ? On a travaillé sur une nouvelle noisette. On voulait créer pour Londres. Mais je peux vous la faire goûter. Avec plaisir. Avec plaisir. Ah oui, magnifique. Bien, plein de travail encore une fois visuelle. Donc on va avoir un trottillon noisette en base. On va avoir une dacquoise noisette au milieu. Le biscuit que vous voyez là. On va avoir un crémeux à la noisette. Et en haut, on va avoir une pâte de noisette bien torréfiée avec une plante de fleur de sel. J'aime bien parce que c'est hyper gourmand. C'est très gourmand. Hyper bon. C'est vraiment hyper fin. C'est assez étonnant. En général, dans les hôtels, vous avez des décorateurs pour les parties communes et un décorateur pour l'espace chambre. Ici au Berkeley, ce que j'aime particulièrement, c'est l'intervention de multiples décorateurs en fonction des étages, des catégories de chambres. Et ça, c'est quelque chose de très spécifique à cet hôtel. Il suffit de se promener d'un couloir à l'autre ou d'une chambre ou d'une suite à l'autre pour se rendre compte de la multiplicité d'univers que l'hôtel a pu créer pour vous. Et du coup, vous pouvez revenir, revenir et découvrir de nouveaux espaces à chaque fois. C'est vraiment la marque du Berkeley. Et je pense que travailler avec ces différents designers, ça ajoute un petit peu de différenciation à nous, à notre compétition, où nous pensons qu'avoir différents floors designés par différents designers nous donne un petit peu de l'edge et vraiment crée la DNA de l'hôtel. Est-ce que c'est un grand pavillon de l'hôtel ? D'un design point de vue, le grand pavillon de l'hôtel que nous sommes dans aujourd'hui, designé par André Fou, est peut-être une de mes favorites. C'est un grand pavillon de l'hôtel, mais c'est pas trop grand pour les couples. Je pense que les aspects avec les windows, all-around, bringing le light, c'est incroyable. C'est designé en un moyen, c'est modern, contemporain, mais pas de cold. Il y a beaucoup de warmth, il y a un sens de résidentiel. Je vais vous montrer un endroit très particulier, qui est un petit peu le secret de l'hôtel ici. C'est un endroit éphémère. Venez, je vous emmène là. Tous les six mois, un nouveau concept. Après la Méditerranée, après les chalets suisses, en ce moment, c'est un pub anglais qui a été entièrement reconstruit ici, avec tous les codes, évidemment, de ces lieux magiques typiquement londoniens, y compris dans la carte, avec les fish and chips ou le scotch egg, par exemple. Et dépêchez-vous, parce que ce lieu, évidemment, dans quelques mois, va disparaître. Good evening, could I have a beer, please? Good evening, absolutely. Do you prefer a lager or a penna? I have a lager, please. Thank you very much. The Barclay is all about relaxed luxury. We believe that, you know, to enjoy luxury, it doesn't have to be a stiff environment. We want our guests to feel comfortable and enjoy themselves. Si vous cherchez un hôtel plutôt contemporain, avec une ambiance assez vivante, le Barclay est l'hôtel qu'il vous faut. Moi, j'ai particulièrement apprécié ce restaurant éphémère. C'est un concept assez extraordinaire qui change tous les six mois et je trouve que ça apporte un charme à cet hôtel. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé, moins aimé, à nous laisser vos commentaires. À très bientôt sur notre chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501